Il y a suffisant moyen, c'est une question de personnel, ça dépend de votre personnalité, ça dépend bien sûr de votre conviction, de votre passion de métier. Si par exemple vous n'allez pas faire des enseignants d'affaires, ça c'est sûr, mais ça fait que vous n'allez pas faire carrière dans ce métier-là. Juste un gagneux bas, pour une période de revenu. Et si vous êtes convaincu, que vous vous êtes fait pour un bon ce métier-là, vous allez faire un effort, vous allez faire des... comment dirais-je ? Vous allez faire vos propres styles, parce que chacun de nous a un style. Bien sûr, chacun de nous a un sens qui est différent, on s'en fout, voilà. Et ce style-là, il nous distingue, bien sûr. Vous, par exemple, chacun de nous a un style, vous parliez, un style qui est, puis un style, bien sûr, qui est né à base de l'ensemble de l'art, d'affaires, en personnalité. Et cette personnalité-là, cette personnalité, qui fait de vous, par exemple, être un vendeur, un vendeur bien sûr, compétent, ou plutôt que vous, par exemple, un personnel ordinaire, travaille dans un simple bureau, ou qui fait de vous, qui travaille, je ne sais pas, parce que c'est pareil, c'est pareil. On ne fait pas quelque chose de personnel, quelque chose de... qui n'est pas, qui n'est pas, on ne peut pas, on ne peut pas... C'est-à-dire, un téléfoncé, c'est pas tout le monde, vous pouvez faire un téléfoncé, ou, par exemple, un médecin, un bandez, un truc en médecin, c'est pas tout le monde, on peut devenir. Donc, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose de... de la personnalité, de la personnalité, de caractéristique. Voilà, donc, où il se situe ce téléfoncé ? Donc, c'est vraiment qu'il est sûrement qu'on se trouve en track, ou, dans le monde, quoi, pour tout ce que c'est, c'est un téléfoncé, donc, il travaille pour l'équipe, donc, il dispose d'un bureau, d'un casque, et d'un ordinateur, bien sûr, ou simplement un téléphone, et un fichier, un fichier, un fichier de TV, c'est s'il n'a pas le système, voilà, s'il n'a pas le système d'avoir, les jours, il faut les prendre, il y a un fichier, où il y a le numéro du client, le numéro du téléphone, son nom, son adresse, et son... toutes les informations, voilà. Donc, vous allez me demander, mais où ces entreprises peuvent acquérir ce fichier-là, comme, par exemple, l'électricité de France, l'ONU, ici, l'Office Nationale d'électricité, donc, les points de la position, ou, parfois, les entreprises, des... 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 non, attend, télécommunity, voilà. Télécommunication. Télécommunication. Ah, non, télécommunity, c'est ça, c'est ça. Voilà. Voilà, tout simplement, et parfois c'est un secret donc à l'évolution il est très chère pour la grille parfois il interdit parce que c'est tout un quelque chose que dans les privés donc est-ce qu'on a des centres d'appel ? une pirate donc c'est quelque chose c'est un secret en ce moment mais je ne sais pas que c'est déjà c'est un secret il n'est pas si une personne c'est pas un secret on ne peut pas le téléconseiller il intervace on peut entrepris c'est que j'ai dit ça donc les circonstances habituées du travail donc les téléconseiller travaillent assis dans un espace adapté aux dispositions matérielles diversifiées répondant à des normes d'argonomie donc à des normes d'argonomie c'est-à-dire à des normes liées à la nature du travail bien sûr le téléconseiller ne peut pas travailler le groupe c'est clair comme il utilise de façon permanente si vous avez une téléphonie informatique comme ici d'une façon permanente c'est-à-dire qu'il utilise le risque donc il a la liste des outilliers des oreilles des oreilles peuvent parfois peut parfois être endommagées par l'intensité des appels surtout si vous voulez peut prendre le même oreille du téléconseiller à des signes à des signes de la liste il y a des entreprises qui ont travaillé jusqu'à 20 heures dans l'armement donc c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas je vais vous dire qui n'est pas dans un contrat que l'un personne d'une personne d'une personne par exemple chez nous à 20 heures il n'est pas mais le travail exige le travail exige ça et parfois on voit que les vidéos qui sont intéressés par l'entreprise les gens prennent des français ce n'est pas comme nous et si vous vous appelez quelqu'un chez lui à 20 heures 20 heures vous allez vraiment avoir des français des français des français des français quand même il y a ceux qui acceptent il y a ceux qui mènent à chez votre produit et il y a ceux qui vous insultent aussi et il y a ceux qui vous insultent aussi enfin il y en a des gens en France qui vous insultent aussi bien sûr moi je n'ai pas dit les bons parents pour les insultes bien sûr il y a ceux ce sont des personnes comme nous c'est juste ce qui différent c'est leurs habitudes les habitudes le comportement leur comportement nous ici moi on a des habitudes on a une culture adaptée et eux ils ont une culture adaptée chez eux donc vous pouvez rentrer à 17 heures à 20 heures et deux vous et deux vous vous insultez ou même pas il peut vous effigier et c'est pas la même chose il ne faut pas avoir des préjugés et chacun a sa manière de percevoir les choses et ça c'est votre propre perception des choses ma propre perception ça dépend aussi de ma culture dans mon environnement de plusieurs choses et il ne faut pas avoir des stéréotypes c'est à dire j'ai des personnes moi cette société elle est comme ça cette autre elle est comme ça cette autre ce jugement là c'est le même qu'on peut faire les marocains les faciles sont comme ça les galériques sont comme ça les marachis sont comme ça mon monsieur il ne faut pas est-ce que j'ai la suite des détails non parce que là s'il vous plaît monsieur s'il vous plaît je vous présentez ça s'il vous plaît monsieur s'il vous plaît je vous présente une information il faut que cette information soit claire si vous avez un verre qui est plein d'eau il faut dire que c'est un verre qui est plein d'eau sinon moi si je suis intéressé par le travail commenter les conseillers par exemple je vais faire ce travail en se basant sur cet argumentaire que j'ai et s'il y a une objection par un client je vais voir quel est l'article qui va me dire comment traiter cette objection parce qu'on travaille d'un téléconseiller et les cadres vous avez une situation et chaque situation a une solution vous êtes comme quelqu'un qui travaille comme un système vous êtes un système bonjour vous lancez votre information vous attendez la réaction soit si c'est une réaction positive soit si c'est une réaction négative si c'est une réaction positive vous enchaînez avec votre argumentaire s'il y a une objection de cet homme bien sûr client bien sûr ce prospect vous cherchez la solution dans votre système parce que vous vous n'avez pas le droit de dire une information qui ne figure pas au sein de votre réaction sinon sinon si vous avez vous comprenez dans la réaction et le camouflage de la réalité vous avez un produit vous allez le voir selon les informations que la société vous a vendu oui bon oui moi j'ai bon je travaille dans le contrôle après la監 que premièrement les gens s'en foutent que tu sois ça va bien Je ne sais pas comment tu fais tant que l'on vient comme il te faut, tu ne triches pas, je ne fais rien du tout. C'est clair, c'est bien. T'as ton salaire, t'as tout. Voilà. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ce que je vous le dis, c'est pas. C'est après, je faisais une chose. Déjà, deuxièmement, les gens qui travaillent plus dans les sympathies de l'hérosité, plus, davantage avec les clients, ils me disent les choses. Je l'ai rien. Non, c'est n'à ce qu'ils ne vous disent rawit. J'ai rien à dire. Je ne sais pas, j'ai rien à dire. Des personnes qui vont travailler sur ta recession plans svpou s'enatinantir. M'as inte réellement, je ne sais pas. Mais moi, j'etres de l' Maps, je ne sais pas. Neens donc, je pense que ce n'est pas les personnes qui travaillent vraiment. Sous-titrage MFP. Vous avez déjà travaillé dans un groupe d'appel. Vous avez déjà travaillé dans un groupe d'appel, vous pouvez pas me laisser. Oui ou non ? Qu'est-ce que j'en peux ? On a fait y parler avec un groupe d'appel et un groupe d'appel et un groupe d'appel. Sur le groupe d'appel, ils ont fait gérer un groupe d'appel, et ils ont fait gérer. Il est compétent, il n'y a plus de phénomènes, il faut s'appeler. C'est on va essayer d'y parler. Et par la suite, je suis modistement acquis une expérience, et M. Obrard, et qui je le remercie, m'a invité et m'a dit « Est-ce que tu peux partager ton expérience avec des futurs téléconseilleurs qui, par exemple, travaillent dans l'entreprise ? » Et j'ai accepté, avec moi aussi, de faire avec des simples initiales de ce que j'ai acquis pour le partager. Voilà, tout simplement. Si, par exemple, vous, c'est avec un problème, si, par exemple, je parle bien, je ne sais pas, devant le public, c'est quelque chose par expérience, parce que je n'ai jamais travaillé, je n'ai jamais fait des exposés au public comme ça. Donc, c'est la première fois, je vais le dire. Donc, voilà. Et c'est tout à fait ça. Pour qu'on soit fait. Et donc, si vous avez des interventions sur le centre d'appel ou les choses, vous êtes bienvenus. Mais, s'il vous plaît, ne rentrons pas dans des choses qui vont vous éliminer dans le sujet. D'accord ? Merci. Voilà. Donc, je continue. Les exigences que l'on peut réaliser. Donc, bien sûr, vous avez des exigences physiques. La résistance au stress. Donc, bien sûr, vous allez faire, vous allez, par exemple, vous allez travailler dans un centre d'appel et vous allez, le minimum, le minimum des appels, des personnes qui vont vous appeler, s'il y a aussi 300 appels, 300 appels, que vous allez effectuer, par exemple, en l'émission, en l'émission d'appel, les appels sortants, vous allez les appeler en train. Je veux dire, la réception d'appels, c'est le minimum. Donc, vous croyez, c'est stressant. C'est pas facile. Donc, les horaires décennent jusqu'à 20h. Parfois, la réception d'appels, on travaille le soir, on travaille parfois le samedi, le dimanche. Il est ici, les exigences de productivité, les exigences de productivité. Donc, que vous soyez productif, c'est-à-dire, Il est toujours un actif, en action. Et c'est quelque chose qui n'est pas long, le sont du humains. Il a des perrues, de relève des perrues de bains. Mais l'entreprise ne connaît pas ça. Il ne connaît pas la productivité. Donc c'est ça, et c'est tout à fait normal, parce qu'il y a des charges, ça n'a rien à rire, donc c'est tout à fait normal. Donc il y a eu une proposition de productivité et le résultat. Parlez-ce qu'il y a d'abord une éducation, il faut bien parler. Je ne veux pas dire qu'il faut que vous soyez un gilet français, qu'on m'utilise bien le français, mais c'est juste pour avoir une moyenne première en français. Moi je m'en ai des vendeurs, et aussi Varim, justement le système de session, c'était très personnel. Elle a travaillé avec nous dans un centre d'appel, et elle avait aussi un autre parmi nous, et c'était une fille, mais il ne parlait pas bien un français. Donc il réussit d'une manière, je ne sais pas comment, une française, si toujours vous êtes des clients, vous dites « s'il vous plaît, vous êtes marroquais ou sénégalaise ? » Et dites-moi « vous êtes marroquais, c'est toujours qu'il en soit cette réponse qu'il y a par le client. » Mais ce qui est surprenant, c'est la manière avec laquelle il parle, il parle d'une manière calme, intelligente, même s'inquisitante, etc. Et nous surprenant, nous on ne fait pas beaucoup de vente, mais il est toujours des venteurs. Donc c'est quelque chose de la personnalité, des venteurs de vous. C'est quelqu'un qui est né, oui ? C'est la façon dont on parle. Oui, c'est la façon dont on parle, dont on parle. C'est la manière, bien sûr, ils vous reconnaissent. Ils vous disent « s'il vous plaît, vous êtes sénégalaise, vous êtes marroquais, vous êtes belisienne, mais parfois je m'appelle Martin, je m'appelle Pierre, et vous disent « écoutez, s'il vous plaît, vous, c'est pas votre nom. » Mais vous êtes sénégalaise, vous êtes arabe, c'est-à-dire arabe. Vous êtes arabe, donc bien sûr. Oui ? Mais peut-être que c'est ce que vous voulez dire. La façon française, vous n'avez pas besoin d'étoiles. Oui, oui, oui. Mais le français, ce n'est pas un nom du Capo. Oui, vous voulez, c'est la chose aussi, vous parlez pas. Vous parlez comme « air, rame, 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 rame. » C'est pas ça. Pour l'un, je me suis dit. Voilà, avec « air », par exemple, « rame, 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 rame ». C'est-à-dire que la langue, 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 la langue. Voilà. Donc, la langue française, ce n'est pas un nom du Capo. La langue française, il ne faut pas être choqué. Si vous entendez quelqu'un qui parle, par exemple, qu'il y a un langue français, pour oser demander à un client, un français évolutrice qui n'est pas du français, pourquoi vous le trouvez, les mots, vos écharpeaux. Donc, ce n'est pas un nom du Capo. Ça, je vous garantis. Donc, dans l'aspect défense verral, il n'y a pas de très bonne prononciation, c'est une difficulté d'audition. Et ça, ce qui est important, c'est la difficulté d'audition. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien entendre, ou qu'il faut bien avoir, écouter bien l'écotactif après l'écotactif. Il faut bien écouter et éviter qu'il ne le brousse moins. Il faut bien l'attente du client afin de vous réactiver, de faire répondre d'une manière intelligente, parce qu'on demande et de satisfaire. Voilà. En ce qui concerne les exigences, parmi autres, les exigences, les capacités qui coûtent, comme j'ai dit, les exigences relationnelles, et ça, c'est au sujet de personnel, il y a des personnes qui sont ouverts, il y a des personnes qui sont fermées, et le type de notoire est dans un centre d'appel, et c'est différent. La productivité des personnes qui perdent les droits. Donc, les exigences relationnelles, c'est très important. En termes actifs, il faut être toujours actifs et agricultifs. L'adaptabilité et réactivité, pas suffisamment de situations. Il y a des personnes qui vont parler d'une manière françoise, il y a des personnes qui vont vous agiter, et il y a des personnes qui vont accrocher. Vous lui dire bonjour, je veux, par exemple, bonjour maintenant de la société, des airs, etc. Et ça ne m'interesse pas. Voilà. Parfois, il ne vous dit pas. Il ne vous parle pas. Par exemple, si c'est le téléphone, vous parlez, et il n'est pas le téléphone. Et toi, tu parles. Oui, allô, allô, allô. Mais ça, si vous avez une personnalité telle, vous allez vous dire, mais pourquoi ? Mais pourquoi il n'a pas fait ça ? Pourquoi il n'a pas fait ça ? Si vous avez une personnalité forte, vous allez dire, c'est un client pour vous. Je vais avoir un autre client. Donc, je dépends de la personnalité. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de faire la vente des candidatures. Et enfin de moi, arrondir mon salaire pour qu'il soit un bon salaire. Voilà, c'est important pour moi. Et d'être client qui ne sont pas intéressés par mon produit, c'est que de les faire vendre. Moi, je suis toujours régulièrement. Voilà. Signe, il faut avoir toujours bien vu les objectifs positifs, et être intelligent pour pouvoir supporter l'achat et les difficultés de travail. Voilà. Et puis le stress, il y a du stress, plusieurs choses. En ce qui concerne, voilà, vous avez toujours la diplomatie, vous n'êtes pas la difficulté à gérer sur le rendez-vous. Parce que vous aurez toujours, vous aurez toujours soufferté sur le rendez-vous. Surtout dans un contexte de crise. Je sens actuellement, depuis deux mois, pour la crise, il y a des Français qui font faillite. Voilà. Ils n'ont pas du travail. Donc le reflux, c'est quelque chose de tout à peu normal. Il y a un client qui vous dit, s'il vous plaît, c'est cher. Par exemple, votre produit, ça peut faire un peu cher. Moi, je ne vais pas vous rendre compte. Parfois, je n'ai pas d'argent. Donc voilà, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est un reflux. Vous pouvez accepter. Mais il y a d'autres clients. Si, par exemple, 10 ou 20 ou 30, n'ont pas d'achever votre produit, il y a un qui acceptera dans la journée d'achever votre produit. Moi, je me rappelle, dans notre appel, j'ai travaillé avec un ami, je devais venir nous rejoindre, que le centre d'appel, que nous effectuons parfois 300 appels, mon émission d'appels, ça peut se reprendre. et si vous faites une, 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 une fois, vous êtes vraiment éteint de superbe. Donc il faut avoir une question qui est forte pour rester toujours productif. Par la suite, la bonne stabilité émotionnelle et il faut être dans une étape psychique positive, acceptation de la remise en question, il faut toujours remettre en question. C'est pas ma faute, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Si j'appelle, si je fais comme on travaille, voilà, si je t'appelle, par exemple, à 20 heures, si je fais comme on travaille, voilà, et vous avez le droit, tu fais comme on travaille, voilà, et vous avez le droit, tu fais comme on travaille, voilà, donc, euh, sourire, il faut être plus souriant, malgré les refus, rigueur, sérieux, oui, il faut aussi organiser, il faut avoir le coup de service, et c'est très important, quand il y a des personnes qui ont le mode de service, il y a des personnes qui n'ont pas le mode de service, et c'est pas normal, et tu dois donc travailler en ligne, euh, par la suite, les points positifs de ce métier, donc l'expérience de téléphone, très bonne formation pour ceux qui souhaitent, ensuite, évoluer vers les métiers de la communication, ou d'avant, voilà, c'est très important, quand il y a des métiers, même si on a des plus, on a des choses, pour vous, ce sont des préjugés, mais pour moi, ce sont des préjugés qui s'enfrontaient, voilà, parce que j'ai, j'ai été dans le terrain, j'ai affronté, m'enfronté, plusieurs difficultés, et j'ai réussi, voilà, j'ai tenu des riques, et j'ai fait des défaits, mais je vous dis une chose, c'est une très bonne formation, parce que ça vous permet de, oui, les élèves, en fait, de, euh, de, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui sait comment, comment gérer les situations, devant, devant le refus, persistante, du client, si un client, par exemple, vous dit, non, mais, euh, ça arrive parfois, avec quelqu'un qui vous dit, non, si vous voulez proposer votre produit, qui vous dit, non, non, ça n'intéresse pas, mais, avec, une intelligence, vous, vous, mais pourquoi vous n'êtes pas intéressé, dans le niveau, pourquoi, attend, attend, tenez, je suis sûr, oui, 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 je vous ai bien encore pris pour proposer, et vous dites pleinement des, des arguments, et ce sont droits, mais, vous, avec l'expérience, avec, avec des actifs, et avec aussi, ce que vous, Si vous avez acquis des refus du client et des déclinés en Ontario, vous savez comment le mettre sur le rack et décrocher votre demande et faire la suite de votre client. Donc les points negatifs de ce métier, c'est que c'est difficile de faire partir en compter les conseillers. Donc si c'est un métier qui n'est pas facile, je vous dis, moi je ne suis pas négatif si je vous dis, je serais négatif si je vous dis, oui c'est un métier difficile. Mais personnellement, je crois que, c'est un monstre personnel, c'est quelque chose qui dépend de la personnalité de la personne. Ça dépend de vous. Même si vous maîtrisez bien le français, vous ne faites pas dépendre. Moi je vois des personnes qui n'utilisent vraiment le français. Ils étaient en France. Ils sont venus ici, par exemple, avec le travail ici, mais ils font comme une vente. Il y a des marontains qui ne font rien en français. Et ils font des ventes. Donc c'est quelque chose de personnel. Il y a des petits ingrédients de chance. Oui, ça aide. La chance aide. Mais quand même, quand l'occasion se met avec la bonne préparation et la bonne volonté, comment dirais-je, les miracles, les miracles se produisent. Voilà, en réalité essentielle, dans un métier qui les conseille, vous pouvez tout d'abord émerger. Il faut toujours être actif et réactif. Même si le téléphone, le téléphone, le téléphone, le téléphone, c'est vraiment une marque dynamique. La patience. Il ne faut pas la patience. C'est vrai qu'on s'est développé. Parfois ça n'arrive pas à l'eau de l'eau. Par exemple, il est assumé de la personne. Je ne dis pas comme tous les Français. Tous les membres et 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 les membres. Bon, c'est très important. La plus grande, le cas, parce que si vous n'êtes pas… On n'allait pas travailler. On n'allait pas travailler. On n'allait pas travailler dans ce métier. Et on fait tous les métiers. Donc, ce métier, si vous n'êtes pas calme, si vous n'êtes pas ouvert. Et si vous n'êtes pas diplomatique, on n'allait pas travailler dans ce métier. On a un petit ami de mettre un appel conseiller, c'est très le pied, pour que ça, c'est déjà le même pas. Oui, oui, la carte, la personne, ça a brillé en ce moment. Donc voilà, je crois que le meilleur, je vais vous le présenter. Et je vous invite à rejoindre son centre d'appel, parce que quand j'ai postulé à son centre, je ne savais que personne ne m'en avait pas, sur un entreprise, donc moi, j'ai mis des photos, je vais vous donner directement dans la salle de formation, je vais vous donner une salle de formation, par la suite, vous allez faire l'écoute, les photos sont anciens, par la suite, vous avez quelques autres français, essayez, même si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas le français, ce n'est pas un obstacle pour vous, voilà, c'est vraiment clair, mais une chose, je vous le dis, c'est dépend de la productivité, tout ça, c'est une société, donc il y a une autre chose de mieux, il faut mettre professionnel pour moi, et c'est une société, si vous n'êtes pas productivité, si vous voulez une partie, vous ne le faites pas des bons, bon, ce que je vous dis, parfait, je reste aujourd'hui, et voilà, tout à l'heure où, il peut être pris d'être personne multiméddı, je vais vous l'fontaines. Je vous suis papa qui est responsable de la sociétéemphère, je vous laisse ma tourner, et c'est noting. Voilà, je vous laisse attendre, je vous laisse membres ça et moi, je vous laisse Merci. Merci. Donc, en fait, c'est un centre d'appel. Donc, je voudrais dire depuis maintenant à peu près d'un an, c'est la fois que ça fonctionne. Nous avions des centres d'appel en France. Nous savons un petit peu comment ça se passe en France. Les charges sont devenues insupportables. On a fait comme tout le monde, nous avons délocalisé. D'accord ? Donc, aujourd'hui, nous sommes un cycle. Il y a quelque chose qui vous attire dans le métier du centre d'appel ? Oui. Merci. C'est la relation clientèle. La clientèle, oui. Alors, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous connaissez ? Qu'est-ce que vous connaissez ? C'est quoi pourquoi vous travaillez dans un centre d'appel ? C'est un métier énergétique. Un métier énergétique. Oui, il faut être énergique. Et active. Très bien. Merci. 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 C'est mon cerveau qui me dit quand baisser le temps. C'est mon cerveau qui baissait des phrases importantes accueillées sur les phrases importantes. Et on nous dit une chose, c'est que quand vous allez me dire le texte, la personne va vous interrompre. Elle va vous interrompre, ça veut dire que vous vous bloquez. Donc il faut tout arrêter, il faut répondre à la question et ensuite revenir. Donc il faut vraiment que vous donnez l'église du texte de la langue française et du magique. Ça c'est donc l'émission d'appels. Maintenant pour les appels entrants, c'est tout à fait différent. Tout dépend du projet sur lequel vous travaillez. Et là généralement, on va vous demander une formation technique. C'est la personne qui va tout simplement vous dire « Bon alors, je viens d'acheter un ordinateur, j'arrête pas de mettre en charge. » C'est un bon moment de vous dire « Bon alors, vous étenez-vous, vous remangez sur la fenêtre. » Et l'idée, c'est satisfaire. Est-ce que vous allez fermer toutes les fenêtres de votre ordinateur ? Je demande un instant au monsieur, la personne s'en va, je viens d'acheter de votre ordinateur. « C'est bien, j'ai fermé toutes les fenêtres. » C'est quoi ? 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 Dès que la personne vous répond « D'accord monsieur, oui, oui. » Après, on relira. Et on accueille, on accueille. Et on accueille, on accueille. C'est à dire « Client ». Parce que quand vous écrivez ce que le client dit, il y a une liste d'informations. Il vous donne d'autres, d'autres informations. C'est à vous de les écriver et de les trafiller. Merci. 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 Voilà, donc pour les personnes qui sont intéressées de travailler dans les réseaux d'appels. Donc ça va pas, j'ai déjà une expérience de réseaux d'appels. Je me présente, je me rappelle Braheb, pardon. Oui bonjour monsieur, je me présente, je suis un homme, j'ai au bureau de YouTube, vous savez comment, je suis chargé de contacter des propriétés en termes de son âge de loi du 65 ans sur votre département. C'est donc, vous avez vu l'autofosabilité au fait à pardonner, et c'est fait que c'est au sein de votre domicile, pour vérifier si votre invitation, pour le retirer au nom à votre compagnie, d'accord. Donc je pense que vous êtes propriétés du 59 rue Principal, c'est ça, d'accord, c'est parfait. Donc monsieur, je n'ai pas juste la visite de l'autorité glycérale, afin que je vérifie si vous avez la possibilité de bénéficier de certaines installations, disait la géographie, bien sûr, voilà, pour vous le tratturer. Donc voilà, donc avant de vous messager en mode, de voir l'autorité glycérale, si vous vous permettez, j'en vais vous poser pour voir si la visite qui est nécessaire, d'accord. Donc monsieur, vous posez l'autorité, je vous présente, ça me fait quoi plaisir, non ? Merci. Alors, est-ce que vous avez vu une différence entre lui et quelqu'un ? Moi j'ai vu une différence. Ouais. Ça c'est un chasseur de clés. Il n'y a pas de salamare. Est-ce que tu as moins de 65 ans, ou est-ce que tu es propriétaire ? Si oui, maintenant je commence à parler de toi, sinon je ne parle même pas. C'est ça la différence, mais il y a deux les anciens. Parce que pareil, je ne sais pas où vous allez faire, mais il y a énormément de critères à respecter, et donc c'est vraiment, ce n'est pas les critères les plus importants. Qu'est-ce que vous intéresse pour nous ? C'est des gens qui croient trop, qui ne sont pas trop venus, et qui sont trop pédiens dehors. Et là, comment ça va ? Il gagne du temps. Donc, il y a un peu de salamare, il gagne du temps. Si l'autre, il a plus de 65 ans, je perds un temps, j'appuie, je passe à un autre client. Et plus je vais faire de clients, plus j'aurai de chances, c'est de mathématiques, de rencontrer le client, de la trousse. Et c'est des toutes petites choses, c'est tout ça. Donc sachez que le métier, le télé-prospecteur, je dis bien, de téléprospecteur, téléprospecteur, il y a un prospecteur, dans prospection, 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 donc recherche. Je cherche, c'est un métier d'acteur. J'ai des téléphones, du matin à 9h30, leur premier appel avec l'énergie, le soir, leur dernier appel, c'est la même énergie, c'est la même énergie. Donc ils veulent très sourire, vous allez voir, c'est la même chose. Parce que pour ceux qui vont faire ce métier, vous allez découvrir un petit peu les Français, comment ils sont. Parce que quand vous les voyez ici, vous n'avons pas à dire, je suis en vacances, il fait beau, la paix, il y a un spectateur, mon ami, machin, et tu le rends français lui-même. Et je le connais lui, il est passé. Tu es redevenu là, tu vois. Les Français ne sont pas à changer. Même entre eux, ils ne sont pas à changer. Donc qu'est-ce qu'on leur rend le plus sourire ? De nous agir positivement et sérieusement. De l'envie, de nous agir, de nous agir. Et à partir du mois, quatre des lorins guéris, après le respect, après nous, on n'a aucun client, c'est bien. D'accord ? Des questions ? Donc pour les personnes qui s'intéressent sur le travail, bon, ils sont tout à fait. Et sinon, je n'hésite pas à poser des questions à M. Apegret, d'accord ? Est-ce que la formation, c'est une condition nécessaire pour la vie ? Par définition, par définition, qu'il faut connaître ? En revanche, avant de la victoire, des objets, 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 des objets. Il a déjà penché, il s'est déjà documenté sur le problème, il vient d'aller sur internet, il sait tout. En revanche, il y a trop d'offres. Il y a trop d'offres. Il y a trop d'offres à qui, chez qui il va aller ? Parce qu'il y a des gens qui font du travail très bien, il y a des gens sérieux, il y a des gens dans sérieux. Comment il va faire ? Il va te poser deux questions T. Si tu réponds correctement, il va te prendre rendez-vous. Toi, tu ne sauras même pas pourquoi il va te demander, mais il va te poser deux questions T. Lui, il a des réponses. Il a trop de savoir ta réponse. Si toi, tu réponds correctement et honnêtement, il ne prend pas rendez-vous. Si, par exemple, le point de vous poser, il va te dire, « Ben, que mes mots recherchent dans un an, je vais prendre plus de soleil. » Alors, celui-là, c'est un problème. Il croit que c'est vrai. D'accord. « Ah, ben, je dis toi, c'est un problème. » « Il va te suivre 24h sur 24h. » Si toi, j'ai des gens, mais où ? « Oui, oui, ça marche 24h sur 24h. » Ce sera vrai. Là, lui, ça ne marche pas. Donc, il ne va rien te dire. Mais dans sa tête, on peut s'être bien fait, c'est une noteuse. Est-ce que tu crois, à l'instant, que toi, tu lui fais des réponses qui ne sont pas sérieuses ? Est-ce que tu crois qu'il va demander à quelqu'un de ta société de venir chez lui ? Il va dire qu'à la fin, il va rester un peu plus grand. Il va nous aviser qu'il est bien gentil. Il va nous sauver sur l'intégration. Et il va en parler. Je te revois, de toute façon, tu ne vas pas gérer les techniques de venir. Avant de prendre l'introduire, il faut connaître les choses. Il faut plus de formation que tu as. Surtout sur le produit, et après, le produit sur l'industrie. Ça sera encore plus vite. Parce qu'en France, nous, il faut une raison d'être. C'est un peu plus simple. Donc, il y a là que vous pensez beaucoup de sa réformation. C'est un peu de réformation. Alors, je vais donner une raison. Quand ça c'est réformation, il y a des objectifs. Quand je me dis ça ne m'intéresse pas. Premier réflexe. Premier réflexe. C'est tout de suite se mettre à côté de lui. Je vous comprends, monsieur. Je vous comprends. Et surtout, il faut lui faire des propositions. Ne pas le laisser comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Ah bon ? Je peux savoir pourquoi. Non seulement on l'appelle chez lui, on le dérange, mais en plus, on lui demande de s'expliquer. Ça fait beaucoup de monde. D'accord ? Ça ne m'intéresse pas. Je vous comprends, monsieur. Peut-être que vous avez déjà des problèmes techniques. Peut-être que vous êtes un travail d'institution. Ou même financier. Vous avez des propositions. Et maintenant, moi, je l'entends. Alors, c'est lui qui va revenir. Ah oui, j'ai un problème technique. Ah d'accord, monsieur. Vous avez un problème technique. Votre voiture est trop petite, non ? Oui, voilà, c'est ça. Peut-être que vous avez déjà fait des études. Ben oui, j'ai déjà fait des études. Et on m'a dit que la voiture est trop petite. Alors, j'ai une solution. Prenez l'esthétique. Ah ben, c'est pas trop l'esthétique. D'accord, monsieur. Peut-être que vous voulez changer votre voiture. Ben oui, la voiture est bien. J'ai une solution. Troisième possibilité. Problème financier, monsieur. Oui, ben voilà, j'ai proposé la première d'institution. Vous avez parlé d'argent, monsieur. Ceux qui ont fourgé des finances en soi. Je lui ai fait trois propositions. Et ensuite, c'est lui qui revient. Je ne le laisse pas tout seul dans sa main. Je ne le laisse pas tout seul. Je lui donne les sorties. Mais je l'attends à la sortie. Parce que, ben, c'est un métier difficile. Je vais oublier. C'est un métier qui est bien simple. On fait ça pour courir. Qu'est-ce que c'est un bon courage ? Voilà. C'est désir. Bonjour, bonjour. Bénéficile. Qui ne le laisse pas tout seul. Et puis, àici, si vous 那 gracias, Si vous me devez ça pour rien, viens, je te le laisse pas. Je m'y ai pas. On descend pour stuff ! T'es désir. Patterson Fichew. Et le meilleur des informations. Ou toujours, une meilleure certaine chose. Bonjour. Bon, en rapport à cet intervention, En ce qui concerne nos amis qui connaissent français, ils ne sont pas des jeunes. C'est vrai. Je ne peux pas vous l'aviser. Non, vous n'êtes jamais intéressé. C'est bon. Vous n'êtes jamais intéressé. Bon, c'est bon. Je voudrais bien dire que cela dépend de l'éducation de nos personnes. Ça ne dépend pas de... C'est bon, tu m'en prie. Bon, ma question. En fait, tu n'en as pas entendu. Ils ne sont jamais intéressés. D'accord, ma question, celle-ci. D'accord. En revanche, tu vois, il n'y a pas beaucoup de nom. Ça, c'est sûr. C'est vrai. Ma question, celle-ci, en ce qui concerne le recrutement pour l'intérêt de l'estival. Tu penses à toi, là ? Oui, parce que j'envisage, il y a un peu l'outil. Merci. Oui, pour les étudiants, pour l'intérêt de l'estival, on prend les étudiants. Et les gens, je vous le dis, tu peux pas le dire, tu m'intéresses. Merci. 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 Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci à tous. 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 En fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. 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 C'est ça.